Musique Comment territorialiser les ODD ou en fait comment faire que les ODD objectifs mondiaux de développement durable aient du sens pour un territoire et pour un projet territorial ? Donc on a depuis 2015 ces 17 objectifs de développement durable et c'est vrai quand on est sur les territoires on peut avoir l'impression que c'est perché, c'est des choses qui viennent d'en haut et finalement ça ne nous concerne pas beaucoup. L'avantage au niveau des territoires c'est qu'on a une histoire, on a une histoire avec ces grands engagements internationaux de développement durable parce qu'à Rio en 1992, donc qui était la première grande conférence, le sommet de la Terre sur la prise de conscience des interdépendances entre les enjeux démographiques, sociaux, environnementaux, climatiques et plein d'autres. Et cette prise de conscience là au niveau mondial a donné lieu à une déclaration qui était la déclaration de Rio. Et dans cette déclaration c'était de dire il faut faire quelque chose et ce il faut faire quelque chose pour le 21e siècle ça s'est appelé un agenda 21. C'est l'agenda 21 mondial. Agenda 21 mondial qui ensuite s'est décliné dans tous les domaines et dans tous les pays. Mais ce qui était intéressant dans cette approche de l'agenda 21 mondial c'était de dire on prend conscience au niveau international de l'interdépendance des enjeux écologiques, sociaux, environnementaux, économiques, etc. Mais on sait bien que quand on va vouloir agir dessus au niveau international, on va agir de manière sectorielle. Et c'est ce qui s'est fait avec les protocoles sur le climat, les protocoles sur la biodiversité. Et finalement pour réussir à agir dans la complexité, dans ces liens, dans ces connexions, dans ces interdépendances, il n'y a qu'au niveau territorial qu'on peut le faire. Et donc dans la déclaration de Rio en 1992 était prévu ce qu'on appelle les agendas 21 locaux. C'est-à-dire finalement si on veut vraiment agir pour le développement durable, c'est-à-dire en prenant en compte tous les liens, c'est au niveau local que ça va se passer. Donc cette invitation faite au territoire de se saisir des grands enjeux et de voir comment lui et tous les acteurs sur son territoire, en fonction de son histoire, en fonction de ses spécificités peuvent agir. C'est une question que les territoires sont invités à se poser depuis 1992. En France, il a fallu un peu de temps pour que ça monte au cerveau. Et ça a vraiment commencé à s'inscrire dans le paysage des collectivités françaises dans les années 2000. À ce moment-là, on a eu un fleurissement de ce qu'on appelait les agendas 21 locaux. C'est une des démarches les plus abouties pour réussir à amener un projet territorial de développement durable. Projet territorial de développement durable, il va définir où on va. Donc on avait cinq finalités dans le cadre de référence nationale. Et il va définir comment on y va. Donc on a une boîte à outils avec des éléments de méthode qui sont la gouvernance, la participation citoyenne, l'évaluation, etc. Ces éléments-là, on les a manipulés sur les territoires. Concrètement, en Gironde, le département de la Gironde est engagé en Agenda 21 depuis 2004. Il anime un réseau avec toutes les collectivités en Agenda 21. Donc il y en a 70 en Gironde. Et donc ça fait que depuis 13-14 ans, on apprend ensemble à essayer de faire concrètement du développement durable dans des projets stratégiques, dans des projets territoriaux de développement durable. Ce qui est intéressant avec ce qui se passe avec les objectifs de développement durable, donc ces 17 objectifs qui ont été adoptés en 2015, c'est qu'ils viennent nous rappeler un peu aux urgences. C'est-à-dire en gros, c'est bien. En 92, on s'était dit « Ouh là là, il y a des problèmes, il va falloir agir pour le 21e siècle ». Là, ce que disent aujourd'hui l'ensemble des États, c'est que 194 pays qui ont signé ces 17 objectifs mondiaux de développement durable et ces 169 cibles à atteindre d'ici 2030, c'est de dire « Ouh, il faut se réveiller un peu ». Si on attend la fin du 21e siècle pour agir, ça sera trop tard. Donc l'agenda, il ne doit pas être 21, l'agenda, il doit être 2030. Et il doit être 2030 en ayant conscience des urgences, c'est-à-dire en revoyant l'ambition et ce sur quoi les projets territoriaux, les agendas 21 et assimilés avaient pu se perdre en devenant un peu des collections d'actions. Finalement, on disait « Oui, moi sur la biodiversité, je fais ça, sur la solidarité, je fais ça ». Mais finalement, on avait un peu perdu cette logique de comment on agit vraiment à la hauteur des enjeux. L'invitation des ODD et de l'agenda 2030, c'est de dire « Vous avez toute cette matière, vous savez maintenant sur les territoires, travailler sur un projet territorial de développement durable. Maintenant, il faut les faire remonter, il faut qu'il y ait des impacts par rapport aux enjeux. Parce que la situation est grave. Et parce que la situation est grave localement, même si des fois en France, on le ressent moins, parce qu'on vit plutôt bien en France, mais localement et mondialement. Il y avait Nicolas Hulot dans le dernier sommet pour le climat, qui a dit finalement « C'est la première fois qu'on est condamné à échouer ensemble ou à réussir ensemble ». Là, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. On parle de la planète, on parle de l'avenir de la planète, et c'est des incidences qui sont maintenant. Et on parle évidemment des liens entre le climat et la solidarité. On parle évidemment de la biodiversité et des migrants. On parle du monde dans lequel on est et dans lequel on vit aujourd'hui. Donc on parle de cette conscience de la complexité. On parle de la conscience des interconnexions et des liens qu'il y a entre les choses. Et on parle aussi de nos capacités à agir. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a appris avec les projets territoriaux de développement durable. C'est que nous sommes en capacité d'agir. Les questions techniques, les questions opérationnelles ne sont pas la question. Là, la question, c'est est-ce qu'on y va vraiment ? Donc ce sur quoi on travaille quand on est en prise avec les urgences, ça va être sur la question de la transformation. On n'est pas uniquement sur les questions d'amélioration continue. Il ne s'agit pas de faire un peu moins pire ou d'avoir des choses à mettre en vitrine en jouant au loto des ODD, en disant c'est bon ODD 12, j'ai fait telle action. Ce n'est pas ça la question. C'est comment on agit vraiment à la hauteur des enjeux. Donc là, ça veut dire que le cadre de référence qu'on avait avec les Agenda 21, le référentiel d'évaluation qu'on avait avec les Agenda 21, il faut le reposer sur la table en disant, ben voilà, comment on revoit la boussole, le haut nom de quoi on agit avec ces 17 objectifs. Comment on revoit les manières d'agir, où on a évidemment la participation de tous, parce que ça c'est indispensable. Mais en plus de l'amélioration continue, on va aussi avoir toutes les questions d'innovation et de transformation, et ne pas avoir peur d'aller sur des questions de transformation, de rupture. Il y a un résumé des ODD qui revient à dire zéro pauvreté, zéro fin, zéro carbone. Ben voilà, faisons des projets territoriaux, dont les objectifs sont zéro pauvreté, zéro fin, zéro carbone. Pas un peu moins de pauvres, pas un peu moins de... c'est non. Donc à un moment donné, c'est comment on renverse la table, et comment on le fait tous ensemble pour agir à la hauteur des enjeux. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, c'est comment on va... Les transitions dans lesquelles nous sommes, elles sont inévitables. C'est pas au choix. Elles sont inévitables, on est dedans. Par contre la justice, elle, c'est une option. Donc quand on est acteur sur les territoires, on va construire des modes de résolution et d'action qui vont viser cette inclusion et cette justice sociale et écologique pour tous. Voilà, c'est ça notre mission. Donc on va aller sur ce qu'on appelle la co-responsabilité. Il n'y a aucun enjeu sur lequel un acteur seul a la main. On va s'interroger tous sur quelle est la part que nous avons pour atteindre ces objectifs-là. Comment, en conscience, on fait 100% de la part que nous avons et comment nous aidons tous ceux qui ont une part à faire la leur. Donc c'est comment on va créer un écosystème de co-responsabilité qui soit réellement à la hauteur des enjeux. Donc ça, c'est mon appel, c'est l'agenda 2030 local. C'est voilà, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus maintenant. On a énormément d'acquis et d'outils pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada